Musique Cette petite plante banale est souvent présente pendant nos déambulations urbaines. Le nectar de ces toutes petites fleurs est apprécié des insectes et ses graines sont fort prisées des moignées. Cette dernière particularité lui a valu son nom commun de renouer des oiseaux. D'origine eurasiatique, cette espèce de la famille des Polygonacées est aujourd'hui commune presque partout dans le monde. Pour certains botanistes, elle est la mauvaise herbe la plus répandue. En France, on peut la rencontrer presque partout, depuis le niveau de la mer jusqu'à environ 2300 mètres. Cette grande amplitude altitudinale montre ses étonnantes capacités d'adaptation à des climats et des sols très différents. Elle résiste également aux piétinements et même aux herbicides. Il s'agit d'une plante assez variable, très ramifiée, souvent couchée et étalée sur le sol, parfois redressée. Elle fleurit sur presque toute la longueur des tiges, à l'aisselle des feuilles. Les fleurs sont de couleur blanche à blanc rosé et disposée par une à cinq. À l'attache de chaque feuille, on remarque une petite membrane translucide, appelée ocréa, qui gaine en partie la tige. Cet appendice est caractéristique du genre Polygonome, auquel appartient la renouée des oiseaux. Son nom scientifique, Polygonome aviculare, est formé d'une part des mots grecs polis, nombreux, et gonus, genoux, allusion aux nombreux nœuds marqués par les ocréas tout le long des tiges, et d'autre part, de l'épithète aviculare, qui signifie en latin des oiseaux. Sous-titrage ST' 501